C'est l'été, je déclare ouverte la saison des grillades ! Oui, la grillade, la grillade ! Et qui dit grillade, dit bien souvent marinade. Alors justement, comment se compose une marinade ? Elle se compose de trois éléments. D'abord, d'un élément gras, les huiles. Donc vous pouvez prendre de l'huile d'olive, de l'huile de courge, de l'huile de noisette, de l'huile de sésame. Voilà, l'huile de pépins, de raisin. Ce corps gras va servir à quoi ? Il va servir à capter les saveurs des aromates qu'on va mettre dedans. Romarin, thym, laurier, du basilic, enfin bref, vous mettez ce que vous aimez dedans. Troisième élément d'une marinade, l'acidité. Donc le vinaigre ou les agrumes, tout simplement. Donc l'acidité qui va permettre d'attendrir les chairs du produit qu'on fait mariner, le poisson ou la viande, mais aussi de casser le côté un peu gras de l'huile. À cette base, on peut ajouter bien sûr de l'ail, des oignons, des échalotes, du gingembre, du piment, de la moutarde, du yaourt ou pourquoi pas de la sauce soja, selon la recette qu'on veut réaliser. Alors, préparez-vous à une recette très compliquée. On va réaliser une marinade avec le CompaCoupe Pro. Allez, en même pas une minute, 30 secondes. Pour du poulet, des petites brochettes de poulet, saveur asiatique. On va mettre de l'oignon rouge, du gingembre, de l'ail, de l'huile de sésame, de la sauce soja, du vinaigre de riz et du miel. Et là, on appuie sur hacher. Modifie le temps à 30 secondes. Et voilà, en 30 secondes, la marinade est prête. On n'a plus qu'à découper notre poulet et à verser la marinade dessus. Et voilà, geste technique. Donc là, le poulet va mariner gentiment 6 heures au frigo. Vous voyez, avec une marinade, on réalise un petit plat savoureux et en plus diététique. Oh là là, que demander de plus, hein ? Je vous fais des gros bisous. À bientôt, les amis !